Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR consacrée aujourd'hui au développement personnel. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet, d'ailleurs j'en ai jamais vraiment fait, j'avais fait des lectures chuchotées. Mais voilà, là, en fait je suis dans un moment de ma vie où j'ai envie de développement personnel, de regarder des vidéos, tout ça. Donc j'en ai regardé pas mal de TEDx, je sais pas si ça vous parle, les TEDxTalks, c'est des conférences sur YouTube qui ont lieu partout dans le monde, mais beaucoup aux Etats-Unis, pardon, et qui sont à chaque fois passionnantes parce que les gens qui les animent sont pour le coup animés, très animés par ce qu'ils racontent, ils maîtrisent leurs sujets sur le bout des doigts, ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, bon, c'est toujours très passionnant. Voilà, donc j'en ai regardé plusieurs et ça m'a beaucoup interpellé, certaines d'entre elles, donc j'ai eu envie de vous en faire part à travers cette vidéo. Voilà, et donc on va commencer tout de suite avec la première qui était d'une conférence de Laurent Gounel, que j'apprécie beaucoup, c'est un écrivain qui a fait beaucoup de développement personnel, et qui commence par nous poser la question, qui êtes-vous ? Donc je vous retourne la question et je vous demande, qui êtes-vous ? Que seriez-vous tenté de me répondre à cette question ? Peut-être que vous me parleriez, que vous me répondriez par votre prénom, peut-être que vous me direiez, je suis architecte, je suis boulanger, peut-être que vous me répondriez, que vous définiriez par une qualité, vous me diriez, voilà, je suis généreux, bon, bref. Mais c'est difficile, finalement, de savoir qui on est vraiment, de se définir par son métier, par son nom, est-ce que finalement tout ça, ça nous caractérise vraiment ? J'en suis pas sûre, vous auriez pu avoir un autre nom, faire un autre métier, quelqu'un d'autre pourrait avoir la même qualité que vous, donc bon. Et il nous dit que finalement, moins on sait qui l'on est, et plus on a besoin de se sentir exister à travers quelque chose. Et souvent, ben, les gens peuvent être tentés de s'accrocher, par exemple, à leur rôle professionnel, à leur métier. À tel point que, que ça va, que ce rôle déteindra sur leur vie privée, qu'ils se comporteront comme ils le sont dans leur métier, qu'ils existeront plus qu'à travers ce métier, ce rôle qu'ils endossent. Et le problème avec ça, c'est que, ben, plus on fait ça, plus on s'enferme dans une représentation de soi-même, qui nous éloigne, finalement, de qui on est. Parce que, vous êtes bien au-delà du métier que vous exercez, on est bien plus qu'un simple architecte ou un simple boulanger, comme je disais. Voilà, donc il y a d'autres personnes, elles, qui ont tendance à s'accrocher, par exemple, à leur physique. Il y en a de plus en plus, aujourd'hui, des instagrammeurs, instagrammeuses, des blogueuses, des... voilà. On est beaucoup dans cette ère, là. Et voilà, ces gens se sentiront exister à travers leur plastique, leur apparence. Alors que, finalement, ce n'est qu'un attribut, ça ne les... ce n'est pas leur identité, ça ne les représente pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, ces personnes-là se sentiront typiquement amoindries en présence de quelqu'un de plus beau, plus belle qu'elle. ou que d'autres personnes auront tendance à s'identifier à travers leur intelligence, par exemple, à se sentir exister à travers leur intelligence, leurs propos, leurs idées, ce qu'ils pensent. Et du coup, ils se sentiront amoindries s'ils sont contredits, si on va à l'encontre de leurs idées. D'autres personnes auront tendance à s'accrocher à leur possession. Ils penseront exister parce que, voilà, ils auront une belle voiture, une belle maison. Et du coup, ils auront le somme quand ils auront affaire à quelqu'un qui aura mieux qu'eux, ils se sentiront diminués, amoindrés. Voilà, donc, finalement, toutes ces fausses représentations nous éloignent de qui on est vraiment. C'est ce qu'ils cherchent à nous dire dans cette conférence. Il nous fait une petite anecdote. Moi, il nous parle de quand il était plus jeune. Il était extrêmement maigre, il l'est toujours d'ailleurs, mais vraiment très très fin, presque maigre. Beaucoup plus fin que moi encore. Et en fait, il s'était inscrit dans une salle de muscu parce qu'il complexait énormément. Et il s'était rendu compte qu'il y avait deux clans dans les salles de muscu. Il y avait les gens qui avaient honte de leur corps, qui bossaient dans leur coin, la tête baissée. Et les gens musclés qui faisaient les haltères devant la classe, qui se contemplaient, qui frisaient l'auto-érotisme, comme il dit dans sa vidéo. Voilà, les narcissiques et les honteux. Et que finalement, il a réalisé un jour que tout ça, c'était les deux faces d'une même pièce. Dans une fausse représentation qui leur laissait croire que leur valeur se mesurait à leur apparence. Pour ne pas tomber dans les extrêmes, on peut aussi avoir simplement envie de s'entretenir. Il nous dit à un moment aussi que lui, il vient d'une famille assez aisée, enfin de scientifiques, intellectuels. Et qu'il occupait un poste, il a fait des grandes études, il a occupé un poste prestigieux que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Mais voilà, au bout de trois semaines, il a pas tenu le coup, il s'est rendu compte que c'était pas du tout en accord avec ses valeurs, avec lui-même. Et il a dû renoncer, il explique qu'il a dû renoncer à la reconnaissance d'avoir un poste d'un statut social. Il fait un poste prestigieux à la reconnaissance de ses parents qui, pour eux, être formateurs, c'était vraiment un tout petit métier. Il a dû renoncer à cette reconnaissance pour, finalement, s'épanouir et être en accord avec lui-même. Voilà. En renonçant à la reconnaissance, on obtient souvent l'épanouissement. Et c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'il nous rappelle que, dans la Grèce antique, déjà, il y a 2500 ans, sur le temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux préceptes inscrits. L'antiquité, il y en a un qui est très connu, c'est « connais-toi toi-même ». Et l'autre, c'est rien de trop. Donc déjà, les âges de l'antiquité, il y a 2500 ans, nous inviter à mieux nous connaître et à ne pas nous prendre pour ce que l'on n'est pas. Quand on cesse de jouer un rôle, de chercher à se valoriser, eh bien, on existe enfin réellement, pour ce que l'on est réellement. C'est l'idée qui cherche à nous faire passer. Et donc, finalement, le but pour lui, c'est de passer de la peur de ne pas exister, de ne pas être reconnu à la confiance en soi, finalement, à la confiance en la vie, en s'écoutant soi, en écoutant ses aspirations qui viennent du cœur pour faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que ça nécessite de la confiance en soi. Et cette confiance en soi, on peut la trouver de plusieurs manières. Mais déjà, en apprenant à s'aimer soi-même, c'est pas facile, c'est pas chose simple pour tout le monde. Mais voilà, quand on apprend à s'aimer, on n'a plus besoin de refaitir des rôles, de se prendre pour je ne sais pas quoi. On est soi-même, on s'assume, on sait ce qu'on vaut et ça aide beaucoup pour la confiance. Cette confiance en la vie, on la trouve aussi en apprenant à accepter les échecs. Alors, c'est pas vraiment dans notre culture, c'est vrai, on a plutôt tendance à vouloir à tout prix réussir tout ce qu'on entreprend. Mais pourtant, quand on accepte ses failles, ses faiblesses, ses fragilités, ça nous permet de mieux nous connaître et de finalement plus facilement trouver notre place, et ce qui nous convient, du fait d'y avoir été confronté. Il nous dit très justement que l'échec permet d'expérimenter la vie, alors que la réussite vous pose à vous identifier au succès, et donc à vous perdre. Et enfin, la confiance en la vie, on la trouve aussi à travers la gratitude. Alors la gratitude, ça va être l'objet de ma deuxième partie de vidéo. Mais juste avant, je vais vous faire part de sa conclusion, qui est une suggestion en fait, il nous dit que, il nous suggère d'aller à la rencontre de notre propre chemin. Parce que c'est à ce moment-là que la vie prend véritablement son sens. Voilà, donc nous allons parler maintenant de la gratitude. Alors la gratitude, j'ai adoré la conférence que j'ai regardée, je pense que je vous la mettrai en description. Ça m'a beaucoup interpellé en tout cas, j'ai trouvé la femme qui fait cette conférence absolument géniale. Donc elle commence par nous dire ce qu'est la gratitude. Et la gratitude, elle nous le décrit avec une très belle définition, elle nous dit, c'est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons. Donc ça peut être des choses toutes simples, des choses minimes, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être la chaleur de sa maison quand on rentre du froid glacial qui fait en ce moment. Ça peut être une bonne surprise, une attention de la part d'un proche, ça peut être un moment de partage. Ça peut être la gratitude de ceux que vous possédez déjà. Souvent, moi il m'arrive de m'entendre râler quand je suis sur mon scooter, puisque je roule beaucoup en scooter pour aller donner mes cours à domicile, mes cours de batterie. Et parfois, parfois je suis placé en fait devant mon scooter, de rouler, ça me saule en fait. Et voilà, j'ai une petite voix qui me dit intérieurement, mais rappelle-toi ce jour où t'étais tellement content d'avoir eu ton premier scooter 125, la liberté que ça te procure, le plaisir de pouvoir aller où tu veux te déplacer. En fait, on oublie la chance qu'on a de posséder souvent ce qu'on a déjà. Et c'est fortement dommage quand je me dis ça, je réalise tout de suite que c'est vrai, c'est cool quoi. C'est cool d'avoir ce truc à moi qui me permet d'aller où je veux, quand je veux, je me remets à ma place en fait. Alors il y a une étude, elle nous dit dans sa conférence qu'il y a une étude qui a été menée aux Etats-Unis, et qui nous dit que, et puis d'ailleurs c'est pas que, elle a été énormément reprise parce que, on en parle tout le temps dans le développement personnel, enfin dans la gratitude, au sujet de la gratitude. C'est plus que d'arriver à identifier trois GIF par jour, trois moments que vous avez vécu pour lesquels vous êtes reconnaissant de les avoir vécu. Trois choses positives, trois choses pour lesquelles vous pourriez dire merci d'avoir vécu ça. Et bien quand on arrive à faire ça, les études montrent que ça nous rend plus heureux, que ça nous rend en meilleure santé, et que ça, on se sent plus relié aux autres aussi, plus vivant. Et en plus de ça, et bien ça améliore, ça rallonge notre vie. Et l'étude qui prouve que ça rallonge notre vie, et bien c'est une étude qui a été faite dans un couvent aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, il fallait qu'ils trouvent des gens qui vivent de la même manière, qui mangent les mêmes choses, qui se couchent à la même heure, qui, entre guillemets, le même mari. Bon là, pour le coup, dans un couvent, il n'y a pas de mari. Donc voilà, ils ont trouvé dans ce contexte-là, dans un couvent où ils avaient plus de 150 ans d'archives médicales. Et en plus de ça, de lettres, puisque les pensionnaires de ce couvent devaient écrire une lettre qui racontait un peu leur vie à leur 20 ans, en arrivant, puis une autre à leur 40 ans, puis une autre à leur 70 ans. Et en fait, les chercheurs et des sémanticiens ont mis en relation l'état de santé de tous ces gens avec les lettres, avec le contenu de leurs lettres, les mots qu'ils employaient. Et ils se sont aperçus que tous ceux dont les lettres étaient le plus pourvus d'optimisme, d'émerveillement, de gratitude, et bien ont gagné 7 ans de vie par rapport à leur sœur. Il s'agissait de femmes, en fait, 7 ans de plus que d'autres, ce qui est assez impressionnant. Et apparemment, ils auraient reproduit cette étude dans des milieux ouvriers, vraiment dans d'autres milieux, et ça se confirmait aussi. Donc c'est impressionnant quand même, ça donne envie d'être reconnaissant. Alors c'est vrai que dans notre pays, en France, on a plutôt tendance à râler contre les événements, à se plaindre de ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qui ne va pas dans notre sens. Et d'être déçu, en fait, souvent, parce qu'il ne va pas dans notre vie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs on n'a pas tous le même niveau d'accès à la gratitude. Et l'une des raisons, c'est que souvent, on est décentré du moment présent. On est soit préoccupé par un fait passé, par quelque chose qui nous est arrivé, quelque chose qui nous prend la tête. Ou alors on est préoccupé par un événement futur. C'est vrai que souvent, on a tout le temps le passé ou le futur qui nous hante, entre guillemets, et qui peut nous polluer notre présent. Je pense que, finalement, il y a une vraie nécessité d'apprendre à ralentir pour essayer de prendre pleinement conscience de chaque moment que nous vivons. Pour essayer de vivre notre instant présent le plus pleinement possible. Et pour ça, quelque chose de très efficace, c'est, finalement, de faire appel à nos cinq sens. Quand on fait appel à ses sens, tout de suite, on revient dans le moment présent. Quand on écoute les sons environnants, qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, qu'on respire, qu'on est attentif aux odeurs de l'environnement, et bien, tout de suite, ça nous permet de revenir dans le moment présent. Je crois, personnellement, qu'il y a une grande différence entre voir quelque chose et le regarder, l'admirer, le regarder de plus près. Juste voir comme ça, vite fait, de loin, et puis s'approcher, contempler, regarder, ça change tout. Pareil, entre entendre vaguement quelque chose, j'entends, et j'écoute attentivement, ça change tout. Il y a une différence aussi entre manger quelque chose, manger comme ça, et savourer, se régaler, savourer. Ressentir la texture de l'aliment, son goût, tout quoi. Souvent, personnellement, j'ai l'impression de ne pas vivre assez intensément certains moments. Il m'arrive parfois, notamment avec mes proches dans la famille, de passer un moment avec eux, et après coup, de regretter, en fait, de me dire que j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité, que je n'ai pas été cool, que je n'ai pas été assez cool, parce que j'étais pris par autre chose. Il y avait un truc qui m'avait que mon travail, justement, où il y avait quelque chose que je voulais faire dans le futur qui nécessitait de la réflexion, et qui, du coup, avait esquinté mon moment présent. Et je regrette, je me dis, mince, on n'a qu'une vie, mes proches, voilà, elles ne sont pas éternelles, et je ne m'en profite pas pleinement, j'ai caché un moment après, je m'en veux, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que, quoi qu'on fasse dans la vie, essayer de faire en sorte que ça soit la chose la plus importante de notre vie, quoi. L'important, c'est maintenant, c'est le moment que vous vivez, de tout donner, d'essayer de faire les choses bien. Même quand vous êtes au taf, que vous faites un truc, même si vous êtes placé de votre taf, tant qu'à faire les choses, autant les faire bien, le temps passe plus vite, il y a une satisfaction, quand même, une fois que les tâches sont accomplies. Donc, voilà, essayer d'être dans le présent, c'est quand même, je pense, quelque chose de très 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 positif pour le bien-être. J'ai une petite citation de Jack Garfield qui dit que c'est seulement dans la réalité du présent que l'on peut s'aimer, s'éveiller, trouver la paix, la compréhension, et que l'on peut se sentir relié à soi-même et aux autres. C'est vrai, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur qu'on peut faire tout ça, donc vivons notre présent. Et d'ailleurs, vu que, j'en ai déduit ça, c'est que vu que le présent est la seule chose qui existe véritablement, puisque le passé est passé et que le futur est incertain et n'est pas encore là, et bien, vivre, ne pas vivre dans le présent, c'est finalement ne pas vivre dans la réalité, c'est vivre dans une illusion. Autre argument, un bon argument simple. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de balayer le passé et le futur, voilà, on est obligé d'y penser pour... Déjà, le passé nous sert à mieux gérer le présent, parce qu'on a appris des choses dans le passé, ça peut nous servir à agir mieux, à progresser. Et le futur, ça nous sert à se projeter, ça nous sert à rêver, donc c'est très important aussi. Mais bon, il faut simplement ne pas oublier le présent, qui est la chose la plus précieuse qu'on a, qu'on vit à chaque instant. Voilà. Je finis avec une magnifique citation de Nisargadatta Maharaja. Dans la famille, ils se sont lâchés sur les A. Nisargadatta Maharaja. Elle nous dit, une fois que vous réalisez que le chemin est le but, et que vous êtes toujours sur le bon chemin, non pas pour atteindre un but, mais pour vous réjouir de sa beauté, alors la vie cesse d'être une tâche et devient naturelle et simple, une extase en soi. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Alors c'est vrai que c'est très très positif, très fleur bleue, par rapport au contexte dans lequel on vit les difficultés de ce monde. Mais voilà quoi, vous savez que, moi je crois personnellement, profondément, au fait qu'on attire ce à quoi on pense, ce sur quoi on focalise notre attention, on lui donne de l'importance et du coup, quelque part, on l'attire à nous. Et du coup, il vaut mieux être positif, se concentrer, voilà, par la gratitude, par le vécu, la concentration sur l'instant présent. Je pense que c'est une bonne chose. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la troisième conférence d'un mec en Américain qui nous parle de la répartition de notre temps lors d'une journée classique, une journée où on travaille, une journée de travail. J'ai trouvé ça super intéressant. Parce que d'ailleurs, on va parler de quelque chose qui peut nuire, qui peut altérer notre moment présent bien souvent, qui nous empêche d'en profiter pleinement. Il s'agit des écrans. Alors avant de vous parler des écrans, je vais tout simplement vous montrer la répartition d'une journée de travail. Alors voilà le tableau. Vous avez la répartition d'une journée de travail en 2007, en 2015 et en 2017. Donc vous pouvez constater que nous passons un tiers de notre temps à dormir. Nous passons un tiers de notre temps à travailler. Et nous passons, du coup il nous reste un tiers de temps. Et sur ce dernier tiers, nous passons encore une fois un tiers pour les tâches de survie. J'ai écrit, donc il s'agit du ménage, de la douche, de préparer à manger, tout ça, boire et manger. Donc finalement, le petit espace blanc que vous avez à la fin de chaque colonne est le temps personnel dont nous disposons pour profiter de la vie. Vraiment c'est là que, lui il dit ça en anglais, c'est là que notre humanité vit. C'est l'espace de nos loisirs, de nos relations intimes, de nos réflexions sur la vie. Les moments où on peut être créatif, les moments... C'est les moments auxquels les gens repensent d'ailleurs à la fin de leur vie. Ils regrettent parfois des choses à chaque fois, c'est toujours dans cet espace de temps là qu'ils parlent. Et vous allez voir la place que nous accordons à nos écrans, téléphones, internet, tout ça. Et je vais absolument pas blâmer la technologie puisque c'est absolument formidable. Que d'avoir accès à internet, que de pouvoir être ouvert au monde comme ça, de pouvoir communiquer, partager, tout ce que ça nous permet de partager, c'est juste superbe. Seulement parfois on se fait un petit peu à voir, regardez, le temps suivant les années qu'a pris les écrans dans notre temps personnel. Ça veut dire que là, l'espace pour réfléchir à nos vies, pour réfléchir à aller mieux, pour se projeter, pour penser sa vie et être dans le présent, et bien finalement il est concentré en 2017. Alors j'ose même pas imaginer en 2019 dans cette micro-boîte blanche à l'échelle de toute la journée. Donc ça fait quand même réfléchir. Surtout qu'ils ont fait des études qui prouvent que qu'on passe en moyenne 9 minutes par jour sur des applications de relaxation, d'exercice, de lecture éducative et de santé. Donc sur des applications positives qui nous apportent de bonnes choses, 9 minutes par jour. Alors que nous passons 27 minutes par jour en moyenne sur des applications de genre réseaux sociaux, jeux, les news, des applications qui finalement ne nous rendent pas heureux. Donc nous passons 3 fois plus de temps sur des applications qui nous rendent pas heureux que sur celles qui nous rendent heureusement. Tout ça parce que, à l'époque, il y avait des signaux d'arrêt sur les loisirs des gens. Je veux dire, quand il lisait le journal, au bout d'un moment le journal était terminé, il le mettait de côté et c'était le signal qu'il était temps de passer à autre chose, c'était terminé. Le programme télé, pareil, une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Un livre, c'est pareil, à la fin du livre c'est terminé, on passe à autre chose, d'un chapitre. Alors que maintenant, on est confronté à l'infini des files d'actualité, l'infini quantité de vidéos, de photos, de tags, de tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est sans fin, et du coup on se fait avoir à ne pas toujours être raisonnable et passer trop de temps là-dessus, et oublier de vivre notre instant présent. Et de partager surtout avec les gens qui nous entourent quand on est tout seul encore, mais quand on est avec des gens, c'est vrai que ça peut être dommage. Et alors dans cette conférence, ce monsieur nous dit que quand on arrive à prendre de la distance avec tout ça, avec les écrans, ben, selon lui, la vie devient plus riche et j'en doute pas, plus colorée, et on aurait de meilleures conversations. Voilà, on crée vraiment, ça nous permet de créer un lien avec les gens qui sont autour de nous, de la profondeur d'être, voilà quoi, d'être en interaction avec les autres, chose que nous prive assez souvent les écrans, c'est assez banal ce que je n'y mets. Il finit avec une très belle conclusion. En fait, il nous dit que les écrans, c'est génial, lui aussi il le reconnaît, ça apporte énormément de choses, top. Ça permet aussi, moi, ça me permet d'être créatif, de vous partager des vidéos, des passions, ça vous permet de vous relaxer, et moi aussi, après coup, quand je regarde d'autres artistes. Donc c'est vraiment tout ça, c'est génial. On peut créer de la musique, on peut apprendre tellement de choses, c'est formidable. Mais voilà, il nous dit que nos vieux utilisent comme une voiture, comme dans une voiture, pied au plancher, dans une descente, le long de paysages océaniques magnifiques, en descendant à toute allure, et puis de temps en temps, on prend une petite photo vite fait à travers la vitre de la voiture. Mais, en gros, on a le choix de se laisser glisser à toute allure, en capturant les paysages à travers la vitre, ou bien de freiner, de s'arrêter, de descendre de la voiture, d'enlever nos chaussures, de vous approcher de l'océan, de sentir les vagues lécher vos chevilles. Et finalement, ainsi, notre vie est plus riche, plus pleine de sens, parce qu'on respire cette expérience, parce qu'on aura laissé notre téléphone dans la voiture. Il faut bien se rendre compte que notre temps sur Terre, il est compté, le temps avec vos proches, il est compté, et que, ben, ce serait dommage de ne pas profiter des uns des autres, de s'aimer, tant que nous sommes en vie. Et puis, se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ces gens, cette famille, des amis qui nous aiment, ne serait-ce que d'avoir un toit, des trompones santé, d'avoir à boire et à manger tous les jours, c'est une chance énorme. Nous sommes tous riches de ça, tous, non, malheureusement, mais la majeure partie d'entre nous, en tout cas, en France. Donc, voilà, pour cette vidéo qui, j'espère, sera un petit peu interpellée. Je n'ai rien dit de ouf, mais bon, c'est toujours bon de se rappeler toutes ces choses. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Salut à tous !